Salut tout le monde dans cette vidéo Brick News, nous sommes le 10 mai 2019 et aujourd'hui on va parler de plusieurs choses dont la gamme Hidenside, la fameuse gamme en réalité augmentée dont les 7 viennent de faire leur apparition dans la version en bois boîte et on va rentrer tout de suite dans le détail sur l'article de The Brother Bricks qui nous partage de belles photos. Donc on voit déjà une partie des boîtes, je trouve que le design a l'air de cartonner, ils ont fait un truc de dingue, franchement ça a l'air vachement bien décoré, j'ai franchement hâte de voir ce que ça va donner et visiblement de ce qu'on nous dit c'est que sur des sites de vente visiblement 7 des 8 boîtes ont été dévoilées en détail et ça devrait être dispo à partir du 1er août 2019. On commence visiblement avec le set le plus petit, 70, 418, Hidenside, le lab, le laboratoire, 19 balles, ok, 19 balles pour 174 pièces ce qui risque d'être assez correct, j'ai envie de vous dire, donc c'est très monstrueux, voilà j'ai envie de dire ça comme ça. Il y a l'air d'y avoir du stickers quand même, de la figue sympatoche au demeurant aussi et franchement ça a l'air plutôt cool, on va regarder un peu la boîte, le packaging a l'air assez ouf et clairement il a l'air de l'être. Ce qui est aussi intéressant à chaque fois et le packaging semble l'indiquer, c'est qu'on aura toujours la version non-hantée, donc la version normale, on la voit à gauche, genre le labo normal et dès qu'on utilise le smartphone, la version hantée avec les fantômes. On va regarder tout de suite l'arrière de la boîte, je trouve qu'ils ont fait un gros effort sur le packaging, c'est vraiment joli, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vraiment joli. J'étais déjà un petit peu hypé par cette gamme quand je vous l'avais annoncé avec ce qu'il avait dû sortir pour la New York Toy Fair, mais là franchement ça vaut 100% de cacahuètes, donc ils ont fait pas mal d'illustrations, un petit peu, comment dire, oups je me suis trompé, un petit peu, comment dire, d'horreur avec des ch'tites d'enfants, comme on peut le voir, c'est plutôt joli. On voit aussi un petit peu ce que ça va donner avec l'application une fois qu'on l'aura, donc on aura la possibilité de jouer, donc évidemment, l'expérience ne sera pas complète si on n'a pas de smartphone pour faire la réalité augmentée qui va avec. Ensuite, le second set, 29,99€, donc on prend 10 balles de plus, 310 pièces, pareil, on semble être sur nos 10 centimes la pièce, et ça c'est plutôt pas mal, c'est le bateau, le bateau, 70, 419, là encore, là encore, la boîte, je la trouve très jolie, avec toujours le côté, on va dire, ensoleillé, et d'un seul coup, le Kraken, on dirait, cette espèce de pieuvre géante, ça a l'air assez sympa, le bateau me fait penser à la cabane du pêcheur du Lego ID, franchement cool, il a l'air d'y avoir de la figurine super sympa avec du marin hanté en ciré, franchement, le petit bateau, il a de la gueule, franchement, alors je découvre, je pense que vous comprenez que je découvre en même temps que vous, donc la boîte face avant, on va regarder la boîte face arrière, donc on a beaucoup, beaucoup de visuels qui sont dévoilés, la totale, franchement, c'est relativement la classe, là encore, vous voyez, on a des illustrations de ch'tites n'enfants qui jouent dans un décor hanté, voilà, ils ont fait ça proprement, c'est plutôt joli, les photos sont très belles, regardez un petit peu, je trouve qu'il y a un vrai travail de mise en scène de la part de Lego que je trouve intéressant. Troisième boîte, donc le Graveyard, donc le cimetière, 335 pièces, toujours 29,99€, j'ai l'impression qu'on va pas se faire asmater par les prix pour le coup, parce que là on a plus de pièces que le prix, on doit être à 8, 9 centimes la pièce, donc c'est vraiment intéressant. Le cimetière, toujours pareil, une version soleillée, une version horreur, voilà, de ce cimetière qui, je pense, les gens qui aimaient un petit peu la série, ah, je sais plus comment elle s'appelait, pas Monster, mais bon, je pense que vous vous rappelez l'ancienne gamme un peu d'horreur qui était chez Lego, dont le manoir, la maison hantée là, qui maintenant est juste intouchable, et les gens, beaucoup de gens aiment quand on fait de l'Halloween, oups, je suis en train de, je suis descendu trop bas, les gens aiment un peu cette série chez Lego, c'est toujours intéressant, et là, il va y avoir de quoi alimenter une quantité de diorama, juste oufissime quoi, franchement je suis fan. Alors, quatrième boîte, toujours intéressant, plus de pièces que le prix, 39,99, 428 pièces, là on a une espèce de 4x4, la boîte aussi, pareil, la boîte est belle, la boîte est belle, le set me fait un peu moins rêver, parce qu'il est très pétant, clinquant, il est rouge, alors qu'on était limite un petit peu, pas steampunk, mais dans les tons marrons, dans toutes les boîtes avant, c'était plus rustique, j'ai envie de vous dire, mais pourquoi pas, donc sur cette quatrième boîte ici, on continue, ah, le fameux bus qu'on avait vu, le bus il claque, 689 pièces, 59 balles, là aussi le rapport prix pièce semble super intéressant, pareil, la boîte est juste magnifique, le bus est oufissime, j'adore, franchement, là le 1er août, il va falloir que je sorte un gros bifton, parce que je crois que je vais faire péter toute la gamme, alors, sans même parler de la capacité de réalité augmentée, on est d'accord, là, moi, juste les boîtes me donnent trop envie, quoi, je trouve ça génial, alors si en plus avec les applications pour les gamins, c'est cool, alors évidemment, il y a toujours le débat sur le fait d'avoir les gamins devant les écrans, voilà, visiblement, il y a une limite à 7 ans fixée par Lego, même là, ici, je crois que c'est du 8+, pour le coup, mais bon, ça, c'est un débat sans fin, chacun verra midi à sa porte vis-à-vis de l'exposition des enfants aux écrans, ils le sont déjà bien assez, bon, c'est sûr que Lego en rajoute une couche, hop, la photo avec le bus, franchement, bon, là, on voit l'espèce de toilette qui a été un peu city, qui a été repris, mais le bus, franchement, le bus est juste magnifique, tiens, clairement, 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 on continue, et cette fois-ci, il y a un train, alors là, je pense qu'il y a des gens qui s'amuseront à pimper ce train, 80 balles, ah, là, on est un peu plus cher, 700 pièces, 80 balles, là, on dépasse les 10 centimes, alors, une belle boîte aussi pour ce train, un petit quai hanté, une belle loco hanté, et des pièces un peu sympas, avec une espèce de cuve d'incubation, franchement, ah, putain, pardon, pardon, j'ai ripé, chef, voilà, hop, encore une photo dans ce beau décor, et le train est vraiment, est vraiment très cool, franchement, et du coup, on doit être, je regarde, oui, c'est le dernier set, alors, visiblement, il y en a un qui ne serait pas dévoilé, on verra plus tard, donc, 119 balles, ah, 119 balles, 1500 pièces, grosso modo, donc là, le prix est intéressant, et on a le high school, donc l'école, le lycée, pareil, toujours très jolie boîte, et le lycée hanté, franchement, je trouve que les designers ont été inspirés, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais les designers ont été très inspirés sur cette boîte, franchement, c'est la classe. Allez, encore deux news au niveau de ce breaking news du 10 mai, c'est ça, je ne dis pas de bêtises, le 10 mai 2019, la seconde, très rapide, c'est les studios DreamWorks, qui ont la licence Troll, qui sortirait des Legos en 2020, puisque visiblement, il y a un film d'animation Trolls World Tour, qui devrait sortir avril 2020, donc, on n'en est pas là, c'est très loin, bon, je vous avoue que moi, je ne suis pas emballé à mort par le trailer qu'on a ici, le petit tour de coup 2020, on verra ce que Lego en fera d'ici là, on a un an, donc, bon, c'est absolument pas pressé, on aura l'occasion d'en rediscuter, donc, on remercie le camarade d'Odbricks qui a traité l'information comme toujours, et sinon, effectivement, la troisième news sur laquelle on s'arrêtera, c'est, of course, toujours le teasing de Lego autour du set Stranger Things, tout le monde sait que c'est le set Stranger Things, mais Lego verrouille un peu la com là-dessus, d'ailleurs, sur Twitter, j'avais mis une photo que j'avais trouvée sur Insta de la boîte, qui est en fait la maison, voilà, clairement, donc, on a ici une photo qui dit Save the Date le 15 mai, donc, ça sera dévoilé dans 5 jours, voilà, et je vais vous lancer la petite vidéo que Odebricks a récupérée, que Lego a faite, voilà, je vous la lance, vidéo très ambiance années 90, et ça, c'est assez cool, on en parle juste après. Voilà, donc, vous l'aurez constaté, ambiance très crainte 90, avec les bandes de VHS, avec la musique à l'ancienne, le gamin coupé comme, coupé, coiffé comme MacGyver, bref, vous l'aurez compris, le teasing continue autour de cette boîte Stranger Things, et clairement, bon, il n'y a plus vraiment de secret, et d'ici 5 jours, on devrait être fixé sur la boîte, qui devrait être vendue autour de 220 balles, si je ne dis pas de conneries, qui sera la maison des acteurs principaux, je ne vous en dis pas plus, on verra ce dont ça parle d'ici quelques jours. Voilà, cette petite vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu, comme d'habitude, ces vidéos news, je vous prépare un truc pour bientôt, parce que je vais le faire dans une vidéo séparée, c'est ça, voilà, petit teasing sur un Faucon Millenium de 12 000 pièces, qu'on fera peut-être dans une prochaine vidéo, voilà, je vous appâte un petit peu, en attendant, n'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner, à activer les notifications, à laisser plein de commentaires sur cette Brick News, et ce que vous en avez pensé, et puis moi, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo, salut salut !